Présentation du nouveau système Escaper qui est un système détachable à distance qui permet de faire des rappels avec une corde uniquement. C'est un système vraiment très léger qui tient dans une main et qui va permettre à des usages très variés. Il est composé de cordes en polyamide et de dynéma. L'avantage de l'escaper c'est qu'il pourra être utilisé avec tous les diamètres de cordes. Imaginez-vous en grande voie, finalement vous avez un but où vous n'arrivez pas à sortir par le haut, et bien vous sortez votre Escaper et vous pouvez redescendre avec votre corde à simple. Autre situation, vous êtes en montagne, une de vos côtes à double est coupée, vous pouvez redescendre sur sur seulement une seule corde. Donc voici le système. On va ouvrir et venir positionner sur son relais ou sur un anneau de sangle, sur toute structure. Donc là, mon bout de corde rigidifié me permet de venir passer dans le tunnel dynéma. Même avec des gants, on peut facilement venir mettre en place le système. Donc là, on a des petites flèches jaunes, on s'assure de les avoir toutes passer. Donc une fois qu'on est dans cette configuration, on va pouvoir venir attacher la corde avec laquelle on va faire le rappel. Donc une fois dans cette configuration là, ce qu'on va venir faire par mesure de sécurité, c'est tout simplement un petit nœud. Donc il vient mettre en butée le système si jamais il y a un glissement. Donc là, le premier de cordée va pouvoir descendre. Donc on vient verrouiller le système au dessus de la marque noire. Donc le premier descend et fictue son rappel. Il faut garder un minimum de 10 kg de tension sur la corde, ce qui permet de pouvoir explorer un petit peu. Une fois que le premier est arrivé en bas, il relâche le système et là, il vient faire quelques coups pour s'assurer que le système se déverrouille bien. Donc là, on voit que la marque noire est remontée. Donc si tout est ok, on remet le système en place, on défait le nœud et le second ou le dernier de la cordée va pouvoir à son tour effectuer le rappel. Donc il va descendre. Donc toujours garder un minimum de 10 kg de tension et une fois en bas, on va pouvoir relâcher le système, récupérer sa corde et par des mouvements de tirer relâcher, pour pouvoir récupérer l'escapeur avec la corde. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bien tirer et relâcher complètement la corde pour que l'élasticité du système puisse permettre à l'escapeur de fonctionner et de progressivement se libérer. et on récupère le système pour ensuite enchaîner sur un nouveau relais ou pour repartir le système dans le sac. Donc ce qui est important, c'est de faire environ 8 mouvements consécutifs de tirer relâcher. L'escapeur est à la fois un outil indispensable pour les réchappes en cas de souci, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des grandes voies, pour l'alpinisme, donc dans des configurations très diverses. ... ... ... Sous-titrage ST' 501